Depuis plus de deux mois, la RD44 est interdite. Même les piétons n'y ont pas accès. Cette route des Serre-Luchon et la vie des habitants de Saint-Béat est complètement perturbée. Là, vous coupez la vallée. Il y a la Garonne. Entre, on ne peut pas traverser de l'autre côté. On est obligé de faire le tour. Vous doublez la distance. Vous faites 10 km au lieu d'en faire 4 ou 5. Donc, voilà. 600 mètres plus haut, dans la montagne, les techniciens sécurisent le site. Un rocher de 500 tonnes s'est détaché depuis novembre dernier. Le maire et les services de l'État se réunissent régulièrement pour le suivi des travaux. Ils vont emmailloter le bloc avec un maillage. Ils vont forer des trous de part et d'autre sur les zones saines de la montagne avec des grands boulons. C'est très très long. Ils sont attachés à des cordes. C'est très très spécial et c'est difficile. Cette route coupée est une nouvelle épreuve pour Saint-Béat. Après les inondations de novembre 2013, le village avait perdu son camping et ses touristes. Aujourd'hui, certains habitants se sentent délaissés. C'est catastrophique. Il n'y a qu'à demander aux commerçants, aux deux ou trois commerçants qui sont à Saint-Béat. C'est triste. Triste de voir que ça ne peut pas être réparé plus vite. Ça fait belle durée qu'on se sent isolés ici. Ça fait belle durée. Et pour tout, depuis les inondations, on est... Les habitants doivent donc prendre leur mal en patience. La fin des travaux et la réouverture de la RD44 n'est pas prévue avant fin mars. Sous-titrage Société Radio-Canada